Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va se faire notre petit tirage global de la semaine, donc on va voir quelles sont les énergies en général pour toutes et tous, d'une façon vraiment globale, puis ensuite on affinera en faisant trois choix, vous choisirez quel tirage vous suivez et je vous tirerai une carte pour savoir comment ça se passe pour vous cette semaine au niveau sentimental, comment ça se passe pour vous cette semaine au niveau professionnel et un petit conseil pour que vous précisiez un peu tout ça. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner, n'hésitez pas aussi pour me soutenir, à liker, à partager, etc. On est parti pour notre semaine du 9 au 15 mai. Alors, l'énergie qu'on a en global avec le Tao, on a notre carte de la dispersion qui revient quand même cycliquement ces derniers temps, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'était peut-être pas ces deux dernières semaines, mais avant, en tout cas, on l'a souvent eu comme ça, soit en principale, soit un peu dans les parages, et c'est cette carte qui nous dit que les choses sont en train de s'assouplir, ça recircule, c'est comme s'il y avait un ménage de fond qui était opéré au niveau énergétique et qu'on était en train de dissoudre les divisions, les crispations, les tensions, les nervosités pour que ça refluidifie l'ambiance générale, peut-être aussi la communication, les relations, mais aussi l'énergie vraiment globale qui soutient cette période, il est à une espèce de refluidification, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, puis surtout, c'est une énergie qui, en général, nous dit de laisser faire le naturel qu'il est en train d'oeuvrer pour le bien et pour la détente. Et du coup, ce qu'il y a à faire, en général, dans ces conditions, c'est plutôt d'accompagner le mouvement plus que de résister ou d'essayer d'aller plus vite. Il y a un truc comme ça où, si on se met au diapason, on observe déjà que des endroits qui étaient raides avant commencent à s'assouplir. Qu'est-ce qui nous aide pendant cette période ? Cette semaine, quoi. Ah, c'est super ! Ce qui nous aide, c'est qu'on a l'impression qu'on s'est bien retapé, on a pris soin de soi, fait en sorte de réparer un peu des endroits qui fonctionnaient moins bien avant ou alors des blessures passées ou alors des choses qu'on avait un peu, comment dire, pliées en nous. Là, on est un peu plutôt retapé ou en tout cas en train de le faire. Et en plus, c'est propice à avoir un peu des nouveaux souhaits, imaginer un futur meilleur des lendemains qui chantent. Et on a en plus le côté roi des bâtons qui nous dit qu'on commence à quand même bien se connaître et du coup, on sait un peu où il ne faut pas aller pour ne pas tomber dans des pièges et des travers. Et du coup, on a comme une maîtrise de nous-mêmes et de notre élan vital qui fait qu'à la fois, on profite de notre côté conquérant, moteur, dynamique et à la fois, on ne va pas non plus partir dans une fougue ou dans une trance passionnée qui fait qu'on tombe ensuite dans des pièges. Il y a quelque chose comme ça où on est dans une très bonne maîtrise de notre flamme intérieure qui nous permet à la fois d'avancer, mais à la fois d'être dans une sagesse et une mesure qui permet aussi de se reposer, de ne pas tomber dans les mêmes schémas et de tourner la page sur certaines choses. Donc ça, c'est chouette. On est bien soutenus. On nous dit que c'est aussi une semaine où on est spirituellement plutôt accompagnés. Je vais boire un petit coup d'eau. Ensuite, qu'est-ce qui nous dessert par contre ? Aïe aïe, encore le 5 de coupe et en plus on a le pendu. On sentait un peu qu'il y avait un suspens quand même quand je vous disais le ménage est en train de se faire, on a un peu gagné en recul, on a pu se retaper, se réparer. On sent comme ça qu'il y a comme une forme d'immobilisme ou de pause ou de ralentissement ou de creux de vague qui se fait pour cette semaine avec en plus notre pendu là. Et du coup, notre pendu vient nous dire profite du ralentissement pour voir les endroits où tu peux capituler. Il y a des endroits où ça ne sert à rien de continuer de tenir les choses parce qu'elles ne font plus sens ou alors ça ne sert à rien de s'acharner ou alors ça ne sert à rien de vouloir aller plus vite que la musique ou alors c'est juste des endroits où on n'a pas de pouvoir d'action. Donc c'est mieux de le reconnaître que de s'évertuer. Donc il y a quelque chose comme ça où notre pendu vient nous apprendre à abandonner, à capituler, à lâcher prise, à peut-être laisser mourir certaines choses, tourner la page sur ce qui ne fait plus vraiment sens et ce qui est un peu mort et que ça ne sert à rien de vouloir réanimer à toute force. Il y a comme un passage de chapitre là et c'est ce qui nous desserre un peu dans cette semaine, c'est que peut-être ça va être une semaine très empreinte de ce qui n'est plus ou de ce qu'on ne peut plus. Il y a quelque chose comme ça de cet ordre là et aussi de qu'est-ce qu'on a à dépenser en vain, où est-ce qu'on s'est investi en vain, des choses comme ça. Et du coup c'est possible qu'on ait une petite tendance à ressasser ce qui ne nous va pas, ce qui nous blesse, ce qui nous embête, là où on trouve qu'on aurait mérité mieux ou qu'on aurait dû mieux marcher ou qu'on aurait dû avoir des résultats plus positifs, quelque chose comme ça. Et du coup ça, ça peut émotionnellement un peu nous jouer des tours, être un peu quelque chose où on va être du coup dans le, comme je vous le disais, dans le ressassement, alors que c'est une semaine où c'est beaucoup plus opportun d'être dans quelque chose raccordé au présent en se tournant vers ce qui est encore, enfin vers les possibles et vers un côté assez optimiste en fait. Donc croyez-y, ne lâchez pas l'histoire et ne vous tournez pas vers le passé. C'est plutôt le moment de se dire, ok, qu'est-ce qu'il y a sur la table là et du coup je vais y aller, je vais continuer d'avancer et de profiter de ce qui recircule aujourd'hui sans regretter ce qui aurait dû fonctionner avant ou ce qui aurait dû avoir un autre effet. Et ce qu'on a aussi c'est le fait que vu qu'il y a cette espèce de recirculation qui est à l'oeuvre en trame de fond comme je vous disais avec la dispersion au début, ça peut être très très bénéfique d'être à l'écoute du bon rythme pour trouver des pauses, pour pouvoir se reposer, pour pouvoir faire des temps de rien, des temps de sommeil, des temps de repos quoi. C'est ce qui va faire infuser les choses au mieux et justement faire qu'on ne subit pas tant le pendu comme on l'a dit. Excusez-moi, j'ai un peu bouché, je crois que c'est les pollens et tout. Comme ça on ne subit pas le pendu mais on est plutôt en train de surfer sur le ralentissement plutôt que de vouloir à tout prix être dans une autre énergie que celle-ci puisque c'est ce qu'on a de toute façon, on a une énergie de pendu qui est là. Est-ce que... Ah oui, alors c'est le moment où vous choisissez si vous suivez la guidance 1, 2 ou 3 et je vais vous dire comment ça se passe dans le pro, dans le sentimental pour vous et quel est le conseil du coup pour votre semaine du 9 au 15 mai. Je vous laisse choisir, à tout de suite. Alors les personnes qui ont choisi le tirage 1, on a au niveau sentimental... Je vais mettre une autre carte pour être plus précise. Alors, groupe 1 du coup, pour les personnes qui ont choisi ce tirage, le sentimental, on vous dit qu'il y a un ralentissement mais c'est un ralentissement qui est censé être propice à échafauder des choses ou être plus constructif, plus constructif, plus stable, plus concret, et peut-être d'un peu plus s'asseoir pour se demander « Ok, comment je veux façonner ma vie sentimentale ? » Que ce soit à plusieurs ou tout seul, mais en tout cas d'être comme ça dans un rapport un peu plus constructif à la situation sentimentale. Et c'est pour ça que là, on a un petit creux de vague, un petit ralentissement, quelque chose où ça freine un peu et où on pourrait avoir l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose si on n'y regarde pas de très près, mais qu'en fait, ce serait con de louper le coche de pouvoir mettre la main à la patte d'une façon différente du fait que ça se calme et du coup, je peux y voir ou je peux prendre le temps. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a ? Au niveau professionnel, une semaine qui est plutôt propice pour vous parce que c'est une semaine où vous avez une bonne vision des choses, où vous êtes dans une forme de... Ouais, vous avez une vision, quelque chose d'assez clair et du coup, ça vous permet de re-réfléchir les choses, de prendre ce qui vient avec sang-froid. Si par exemple, il y a des obstacles ou des problématiques à gérer dans le professionnel, il y a quelque chose comme ça où vous êtes dans un état qui permet la réflexion, le sang-froid et de pouvoir trancher les choses avec justesse et intelligence, d'une façon assez frappante. Donc ça, c'est une semaine qui professionnellement va bien fonctionner au niveau du mental et des idées. Quel est du coup le conseil pour vous pour cette semaine ? C'est de surtout pas être dans quelque chose de gros sabot, de pas vouloir y aller en mode bourrin ou bourrine, mais d'être dans l'attention au détail, dans quelque chose où vous regardez ce qui se joue à la loupe, où vous faites les choses avec minutie, avec attention et avec délicatesse et c'est là que vous allez découvrir les choses qui ont une réelle importance. Si vous allez trop dans le grossier, dans un travail grossier ou dans un abord grossier de votre semaine, parce que c'est pas que pour le travail, c'est aussi pour le sentimental, vous allez passer à côté des choses et vous allez passer à côté de l'essentiel et vous allez avoir l'impression que c'est un peu naze ou qu'il se passe pas grand chose ou que les choses importantes sont pas là. Or là, on vous demande de zoomer pour pouvoir les voir, ces choses importantes. Voilà pour vous qui avez choisi tirage numéro 1. N'hésitez pas à aller vous abonner si c'est pas fait. Bonne semaine et à tout bientôt. On passe à ceux qui ont pris 2 du coup. On va voir ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Au niveau sentimental, je vais en remettre une pour être précise. Donc au niveau sentimental, on prend un peu une nouvelle dynamique. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se décoinçait, qui se déridait. C'est avant tout énergétique. Donc ça se pourrait que ce soit, par exemple, si vous, mettons, vous voulez, vous cherchez à rencontrer quelqu'un, ça veut pas forcément dire que ça y est, c'est la semaine où vous rencontrez cette personne. Mais il se peut que déjà dans l'énergie, il y a quelque chose qui se débloque et on est déjà dans cette nouvelle énergie qui permet d'aller vers exaucer un souhait. En tout cas, là, on a quelque chose où ça se déride, on se sent beaucoup plus comblé sentimentalement, beaucoup plus léger et dans une forme d'accomplissement. Et du coup, ça permet de passer dans une autre dynamique, de décoincer la machine, en fait, de peut-être que des choses qui pouvaient être enrayées, que ce soit pour vous, dans votre rapport à votre sentimental ou dans des relations à d'autres, il y a quelque chose comme ça qui se dégoupit et qui fait qu'on peut changer un peu de cadence, changer de dynamique et où on a l'impression que nos prières sont entendues. Donc, c'est très très chouette au niveau sentimental et du coup, ça nous permet d'être pas mal dans quelque chose où on se connecte spirituellement puisque comme nos prières ont été entendues, et bien, ça donne envie de marcher, enfin, de bosser main dans la main avec nos guides ou en tout cas avec notre spirituel, quelle que soit la forme que votre spiritualité prend. En tout cas, on vous dit que c'est une bonne semaine pour vous pour être dans quelque chose comme ça où vous êtes bien relié. Qu'est-ce qu'on a dans le pro pour vous ? Ah, on a... Ah, vous êtes très neuf cette semaine ! On a pas mal d'anxiété, de stress, d'angoisse, peut-être des questions et des problématiques qui tournent pas mal en boucle pour vous pour cette semaine au niveau professionnel et du coup, ça fait que vous ne dormez pas excellemment bien ou en tout cas, vous avez une forme d'agitation qui fait que vous êtes moins dans la détente, moins dans le repos, mais plus dans quelque chose un peu fébrile. Donc, qu'est-ce que c'est le conseil pour vous pour cette semaine ? Et on a encore un neuf, décidément, vous êtes le groupe neuf. Donc, ce qu'on a pour vous, c'est d'aller vraiment dans quelque chose d'assez patient où vous acceptez que les choses se font au fur et à mesure, que tout prend du temps, qu'il faut un temps d'infusion, qu'il faut un temps pour que ce que vous mettez en œuvre paye et de pas vous impatienter ou vouloir brûler des étapes ou vous décourager en vous disant qu'il y a trop d'obstacles ou que c'est trop compliqué ou que ça finira à jamais par marcher, mais de vous dire que c'est la persévérance qui vous fera aller de l'avant et aller vers vos objectifs et du coup, de faire marcher votre pouvoir d'adaptation face aux différents obstacles ou choses qui surviennent sur votre chemin. Ne vous découragez surtout pas. Surtout que, comme je vous le disais, il y a beaucoup de neufs, donc ça nous dit que vous êtes un groupe qui regroupe pas mal de personnes qui doivent être dans une fin de cycle ou en tout cas qui doivent être en train de mener à bien un déroulé, et que c'est possible que ça paraisse laborieux, qu'il y a un côté décourageant, etc. mais comme on n'est pas loin finalement du bout du tunnel. Donc, ce n'est vraiment pas le moment de lâcher l'affaire, c'est simplement une question d'aller vers une façon d'agir qui soit vraiment patiente et adaptable. Donc, c'était pour vous qui avez choisi les cartes 2. N'hésitez pas à aller vous abonner si ce n'est pas fait et puis revenez pour la semaine prochaine, comme ça on voit ce qui nous attend. Plein de belles choses. On passe au groupe 3, qu'est-ce qui se passe dans le sentimental ? Alors, dans le sentimental, pour vous, il y a de la douceur, il y a de la générosité, il y a de l'échange, il y a la possibilité d'être dans quelque chose où vous profitez de faire plaisir avec des petites actions concrètes, quoi, qui font du bien aux personnes qui vous entourent sentimentalement. Donc, c'est une énergie assez douce et chaleureuse avec aussi peut-être l'occasion de profiter soit des douceurs du foyer, soit des douceurs du printemps. En tout cas, on a quelque chose comme ça pour vous. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel ? Alors, vous êtes vous aussi un peu dans une teinte qui ressemble à celle des personnes du groupe 1, dans le sens où vous allez, cette semaine, être assez clairvoyant au niveau professionnel, être dans quelque chose où votre intelligence et vos réflexions, votre pouvoir d'analyse payent et fait que vous arrivez à rester bien droit dans vos pompes, quoi, bien centré, et à faire les bons choix, à trancher les situations d'une façon juste et équitable et peut-être à aller un peu rétablir l'ordre et la justice, là où professionnellement, c'était peut-être moins le cas avant, en tout cas, on voit que vous avez un regard sur la situation qui est assez juste et qui paye, quoi. Cependant, tout ce qu'on vous dit, par contre, au niveau professionnel, c'est de ne pas être trop dur ou sans cœur. Mais c'est pas parce que c'est votre intellect qui fonctionne bien, qu'il faut ne pas écouter un peu ce que les états émotionnels des personnes auxquelles vous vous adressez, en tout cas, même si vous avez vu juste, essayez de garder une forme de souplesse et d'empathie dans la façon de le communiquer. Qu'est-ce qu'on a au niveau du conseil pour vous ? Alors, on a la retraite ici, donc le conseil pour vous, c'est de ne pas vous acharner dans les endroits où vous voyez que c'est un peu vain, de savoir lâcher prise, on revient à notre question du pendu qu'on avait au début dont je vous parlais, c'est qu'il ne faut pas s'acharner là pour vous, pour cette semaine, mais surtout pas. Il faut plutôt savoir lâcher prise, savoir quand est-ce qu'on a fait sa part et qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux et que ce n'est pas la peine de s'acharner, que ce ne sont pas des choses qui sont en notre pouvoir, savoir quand est-ce qu'on ne peut pas faire à la place des autres et du coup, savoir se replier, savoir se retirer pour aussi se mettre bien, se faire plaisir, prendre un peu des vacances ou en tout cas du repos, peut-être faire une ou deux activités qui nous changent les idées, qui nous rafraîchissent l'esprit et qui font qu'ensuite, quand on revient, on revient à un peu recharger, à un peu réactualiser les batteries neuves. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où, comme je vous disais, on sent dans le professionnel que vous êtes efficace et que votre intellect carbure à fond pour être en train de trancher les situations, mais il ne faut pas que ça vous mette dans un truc que vous voulez faire à la place des autres ou alors où vous voulez aller plus vite que la musique ou alors où vous vous acharnez, comme je vous disais, mais que vous soyez à l'écoute des moments où les obstacles ne sont pas les vôtres. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans votre paysage que vous devez les surmonter. Il y en a qui sont pour d'autres personnes et où vous pouvez décrocher et vous mettre un peu à l'abri le temps d'un petit repos avant de retourner faire ce que vous avez à faire. Voilà, c'est ce qu'on vous dit aussi du coup, comme c'est votre conseil global pour la semaine, ça s'adresse aussi au sentimental. Donc pareil, même si vous êtes dans une grande générosité au niveau sentimental, voyez aussi la limite de je donne parce que ça me fait plaisir et que je reçois en échange où je donne trop et du coup, ça vide mes batteries ou alors ça me fait être à des endroits qui ne sont pas les miens, à gérer des trucs qui ne sont pas mes trucs. C'est vraiment de voir là où se situe la justesse, jusqu'où se situe la justesse de votre présence. Voilà, voilà. Eh bien, j'espère que ça vous parle, vous qui avez choisi trois. N'hésitez pas à me dire comment en commentaire et puis surtout, allez vous abonner et revenez bientôt, comme ça on fait la semaine suivante. J'ai hâte de vous retrouver et je vous souhaite plein de belles choses. À bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501